... Moi je vais continuer à vous parler d'arbres et cette fois je vais aller plutôt du côté de comment se développe un arbre parce qu'on a beaucoup parlé de ses qualités agricoles mais on peut se demander aussi comment il va pousser, comment il va croître, comment il va produire ce bois et je vais vous parler plus particulièrement d'un phénomène très important dans le développement des arbres qu'on appelle réitération depuis environ les années 70 et aussi d'une hypothèse que le célèbre botaniste Francis Salé a développée dans les années 90 cette fois qu'il appelle l'hypothèse du bois racinaire Il pose une question, Francis Salé, c'est est-ce que le bois des troncs peut être formé à partir des racines et là évidemment ça renverse un peu notre idée du haut, du bas, du souterrain, de l'aérien comment ces deux compartiments communiquent et le développement du bois c'est peut-être là où il faudrait zoomer pour voir comment ça se passe Donc moi je vais commencer par vous expliquer ce que c'est la réitération C'est un botaniste néerlandais d'abord, Rolof Holman, qui va tout en se promenant sur les rives d'une rivière en Guyane va observer un comportement particulier des arbres, donc d'iripicoles puisque c'est sur les rives de la rivière que ça se passe les arbres poussent en s'inclinant plus ou moins le long des rives pour différentes raisons et vont développer justement ce qu'on va appeler des réitérations donc là il les a indiqués par des flèches à partir des troncs initiaux qui se sont inclinés progressivement et ces rejets vont avoir la particularité de justement répéter le développement initial de l'arbre ces développements initiaux Holman les a répertoriés quelques années plus tôt avec Francis Allais il va appeler ça des modèles architecturaux ces développements en fait on peut les séquencer on peut s'apercevoir qu'ils sont déterminés donc là je vous montre tous les modèles qu'on a répertoriés au cours du temps alors il y en a peut-être d'autres aujourd'hui il y en a 24 donc là c'est des dessins très schématiques donc juste pour rester un peu là-dessus l'arbre se développe selon une séquence il va développer des feuilles puis des fleurs puis encore des feuilles puis de nouveau des branches mais de manière différente selon des rythmes différents et on peut les suivre, on peut les répertorier ces séquences sont sûrement génétiques puisque un même arbre du même espèce va suivre cette séquence sous des climats différents si je prends le même arbre du Sahara et que je le mets en France il va suivre la même séquence qui est propre à son espèce donc la réitération elle va intervenir évidemment dans le développement de l'arbre et Holman va remarquer de manière très franche que l'arbre initial grâce à la réitération donc là vous avez l'arbre initial qui s'est développé de manière on va dire normale loin de la rive en penchant il va réitérer et puis là on le voit encore plus nettement plus le tronc s'incline plus il va avoir tendance à réitérer d'ailleurs et on voit véritablement de nouveaux petits arbres qui vont se développer sur l'arbre initial mais en reproduisant le modèle à l'identique donc il va définir ce premier type de réitération comme traumatique c'est à dire qu'à partir d'un événement particulier qu'on peut bien définir comme la chute d'un tronc ou encore lié à la coupe d'un arbre l'arbre va s'adapter en réitérant et toujours en répétant en fait sa séquence de développement à l'origine c'est à dire à partir du début comme si une graine en fait avait germé sur l'arbre sauf que là c'est végétatif c'est absolument pas une graine et c'est ça qui est assez étonnant donc on avait vu que ce phénomène pouvait se passer à partir d'un traumatisme mais il est aussi tout à fait remarqué dans le développement normal de l'arbre c'est à dire que tout simplement l'arbre va premièrement développer initialement son modèle et puis à partir de quelques années il va atteindre par exemple un environnement plus lumineux et pour exploiter cet environnement il va tout simplement se ramifier et un des moyens de se ramifier efficace c'est de créer une fourche et de réitérer et de tout simplement développer des petits arbres sur le premier arbre on parle souvent d'arbres aux colonies ou d'arbres aux colonières pour ce cas là et c'est une image assez parlante une colonie d'arbres portée par un tronc initial qui lui s'épaissit grossit pour porter ces nouvelles unités de croissance donc là ici Holman et Allais notamment parlent de réitération adaptative ou spontanée alors après on peut observer justement à la base de ces réitérations dans certains cas l'émergence de racines notamment Francis Allais durant la première mission dit du radeau des cimes en Guyane en 1989 va observer de nouveau l'émergence de réitération sur un tronc à l'horizontale du sol qui aurait chuté par le vent ou pour d'autres raisons dans la forêt et à la base de ces réitérations on voit l'émergence de racines juste au dessus du tronc vous voyez à la base de l'ensemble de ces rejets ces racines elles vont tomber elles vont s'enraciner et l'arbre initial qui finit par mourir va en fait continuer à vivre à partir de ces rejets en formant en fait tout un tas de petits arbres qui sont faits des clones puisqu'on repasse pas par une graine par une voix sexuée en fait donc on voit là le cas de figure que je vous ai montré précédemment à partir du dessin de Francis Allais les racines qui émergent juste au dessus du tronc à la base de la tige du rejet qui pendent et qui vont finir par s'enraciner pour prendre une autonomie ce qui est là où Francis Allais va aller plus loin il va se demander si ces racines sont pas présentes aussi dans le cas dans le cas de figure où le tronc se développe normalement à la verticale sans contrainte et où le phénomène de réitération n'est pas forcément en traumatique mais on va se demander est-ce que ici aussi il y aurait sur la même par exemple là je vous ai fait potentiellement une même espèce d'arbre là aussi il n'y aurait pas des racines qui se développeraient mais qui ne seraient pas visibles et il observe aussi des cas intermédiaires d'arbres inclinés seulement à 45 degrés environ où il se développe quelque chose qui ressemble à des racines à la base de la réitération que vous voyez qui s'est développée sur ce tronc donc ça on peut dire que c'est par rapport à l'inclinaison du support que les racines ont plus de chance d'émerger alors évidemment il faut aussi un milieu favorable pour observer ce phénomène regardons un peu comment justement s'embranchent en quelque sorte ces tiges néoformées sur le tronc initial couché qui finit par mourir de l'arbre tombé donc Francis Allais là il va couper les racines émergentes très visibles là on est sûr que c'est des racines donc on parle aussi de racines adventives à la base de la tige et puis dans le prolongement de la tige il va gratter l'écorce en fait tout simplement enlever le liège et voir apparaître en fait du bois vivant sur le bois mort du bois néoformé dont les fibres de développement sont dans le dans le même sens que la tige du rejet donc c'est un bien enfin il en conclut que c'est bien un bois néoformé contemporain de la tige et il va se demander justement si ce bois n'est pas formé à partir des racines notamment ici la racine pivot puisque c'est la racine qui serait dans l'alignement et qui descendrait dans l'alignement de la tige et qui descendrait dans cet axe là et qui aurait formé ce bois sachant qu'on distingue très mal où est finalement le bois de la tige et le bois racinaire ici et d'autre part on distingue aussi très difficilement un collet qui est censé être la limite entre l'aérien et le souterrain donc il propose ce qu'il appelle l'hypothèse du bois racinaire c'est qu'il se demande si donc en fait c'est une vieille hypothèse en fait donc là je vous ai mis des planches d'un monsieur d'un botaniste du 19ème qui s'appelle Godichaud de Beaupré et que Francis Allais se réclame un peu de cette vieille hypothèse de cette vieille école et il a fait des dessins assez étonnants enfin c'est en pdf sur internet je vous recommande d'aller voir ça c'est même assez beau où lui il pensait donc Godichaud de Beaupré il pensait déjà en fait que les plantes à partir des différents bourgeons axial qui font émerger de nouvelles tiges sur la plante initiale développent à partir de leurs radicules un nouvel système racinaire qui pourrait sur ce dessin on le voit bien qui pourrait venir rejoindre en fait le système racinaire initial à la base du tronc donc là on le voit encore plus distinctement et évidemment il fait le lien avec ce qu'il a observé sur le terrain sur certaines espèces d'arbres c'est très visible comme celle-ci donc en fait l'arbre pour croître pour s'épaissir on a vu tout à l'heure qu'il y avait un cambium qui se différenciait en épaisseur mais pour croître l'arbre à partir du moment où il réitère donc là j'ai indiqué des réitérations par exemple au bout de 10 ans mais ça c'est quelque chose qui est propre à l'espèce donc ça peut varier va développer un bois d'immature différent du bois des premières années issu du corombium initial de l'arbre et ce bois l'hypothèse de Francis Allais c'est que ce bois mature serait en fait lié au développement des réitérations et des racines des réitérations justement qui viendraient en quelque sorte englober le bois mort juvénile au centre du tronc par exemple ici donc ça on ferait la différence entre bois juvénile et bois mature aussi parce que ce bois il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques technologiques ce bois juvénile il est connu notamment pour avoir de mauvaises caractéristiques technologiques il a des cernes plus épaisses les fibres sont différentes et ces deux séquences différentes de bois on peut évidemment les cumuler avec ce qu'on connaît enfin ce qu'on nous présente habituellement la différence entre le duramen et l'objet et là j'ai refait un dessin schématique de Francis Allais même si c'est très hypothétique on verrait en gros une sorte le nouveau bois des réitérations à leur base il y aurait des racines qui se développent je vous les ai mis en jaune et qui viendraient augmenter en fait le tronc se cumuler et participer ainsi à la croissance de l'arbre la dernière chose qu'il remarque ça serait est-ce que si ces racines descendent et viennent rejoindre le sol est-ce qu'on pourrait pas avoir une sorte de l'idée qu'en fait l'émergence de nouvelles racines évidemment serait liée aussi à l'émergence de nouvelles réitérations dans la partie collinaire de l'arbre donc ça c'est encore à observer et là je vous ai mis la biblio si vous voulez aller voir dans la partie collinaire de l'arbre de l'arbre de l'arbre